Ce matin, on rencontre Diane Bouchard de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue à l'émission. Écoute, on se rencontre aujourd'hui parce que c'est le mois de l'arbre, le mois de mai. Rapidement, si on expliquait de quoi il s'agit comme moi, pourquoi on fait un mois de l'arbre? Pourquoi on fait un mois de l'arbre? Parce que la forêt, c'est important. Ça a été reconnu par le gouvernement du Québec. On a commencé en 1882 par une journée de l'arbre. Ensuite, c'est devenu une semaine. Et il y a une vingtaine d'années, dans la loi, on inscrit un mois complet pour fêter l'importance de l'arbre et des forêts. Dans notre région, c'est encore plus important. On sait que c'est notre principal moteur économique. On a passé à travers une crise. Quand ça a mal été dans le bois, on s'en est ressenti un petit peu partout dans la région. Ça vaut un mois complet pour fêter, pour se rappeler l'importance de la forêt et du bois, autant dans notre histoire que dans notre vécu aujourd'hui. C'est d'autant plus important pour la région que de célébrer ce mois-là. Et comment on célèbre le mois de l'arbre? Comment on célèbre le mois de l'arbre? Dans la région, on va retrouver des activités dans toutes les municipalités. Cette année, puis à chaque année, on a une fête régionale. La fête régionale, cette année, c'est à Saint-Prime. C'est dimanche le 25 mai. Vous avez reçu le cahier spécial dans votre Publisac la semaine dernière. Vous avez l'ensemble des activités. Il y en a plus de 160 activités dans la région. Il s'agit d'aller voir dans le cahier, de regarder dans votre localité qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est qui qui organisait ces activités-là? Ces activités-là, ce qu'il faut voir, moi, j'ai toujours plaisir. À chaque mois de janvier, on envoie à différents organismes, aux municipalités, aux CPE, aux écoles, une invitation à participer au mois de l'arbre. C'est vraiment des bénévoles, des gens qui font ça pour l'importance. On va retrouver dans les CPE, on va retrouver dans les municipalités, les différentes écoles. Il va y avoir des activités pour s'unir le mois de l'arbre. Et là, c'est quel genre d'activité qu'on va pouvoir assister? Ça dépend. Par exemple, il y a toujours une activité traditionnelle à Saguenay. Les trois arrondissements, le samedi 24 mai, vont faire une activité de distribution, de sensibilisation à l'arbre. Cette année, c'est le samedi 24 mai. Pour l'arrondissement, la baie, c'est aux Canadiens de terre, comme à l'habitude. Si on regarde un petit peu pour le bas Saguenay, à Ferland-Boileau, le 23 mai, c'est la coopérative forestière de Ferland-Boileau qui organise une activité, nous, la forêt d'innovation. C'est un 5 à 7 de sensibilisation à l'importance de l'arbre. À Lens-Saint-Jean, c'est juste au début du juin, c'est un CPE, le minimum, qui organise une activité. Je grandis avec mon arbre. C'est sensibiliser les jeunes à l'importance de l'arbre. On va retrouver, par exemple, à Rivière-Éternité, la journée de l'arbre, le 31 mai. Là aussi, il y a encore distribution de l'arbre aux citoyens. Dans l'arrondissement, l'arrondissement, la baie, il y a la fête du 24 mai. Et il y a aussi beaucoup d'activités dans les CPE. Par exemple, il y a un CPE, le CPE Alouette, qui organise une activité. Je décore mon arbre. Ils font un arbre, puis ils décorent. C'est différentes activités. Ça peut être des conférences, des visites d'usines, des plantations, de la distribution d'arbres. En fin de compte, c'est 100 % d'activités dans la région. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des activités en milieu scolaire où est-ce qu'on sensibilise. Moi, j'ai des animateurs de l'association qui vont dans les écoles pour leur expliquer qu'est-ce que c'est l'arbre, comment ils poussent, comment le planter, tout ça. Ça fait qu'il y a différentes, dépendant des activités. Il y a même un CPE à Chicoutimi qui organise... Ils vont installer une cabane d'oiseaux en bois. Parce que leur sensibiliser que le bois, ça provient de l'arbre. Ça fait que c'est différent. Ça va à l'imagination des organisateurs. Ça fait que c'est d'une place à l'autre, les activités changent. Oui. Puis c'est ouvert à tous ou tout dépendant de l'activité? Oui, dépendant de l'activité. Si vous avez jeté votre public sac, vous n'avez plus votre cahier spécial, vous pouvez aller sur le site de l'association au www.af, comme forêt, c'est agrac.com. Et là, vous allez avoir l'ensemble des activités du mois de l'arbre. Puis cette année, le mois de l'arbre, c'est sous le thème « Les applications surprenantes du bois ». Et justement, des applications surprenantes, tu nous en as apporté quelques-unes. Alors, on va commencer par celle-là, si tu peux nous expliquer de quoi il s'agit. Oui. Celle-là, c'est un… un jour, il va faire soleil. Oui. Puis on va avoir le goût d'étendre sa corde à linge. Puis quand on arrive avec nos robes puis nos chemises, puis là, on les étend. Puis là, c'est toujours la trace des épingles à linge. C'est un artisan de Saint-Prime qui fait ça, des ateliers. M. Claude Lamontagne. C'est un support qu'on met sur la corde à linge. Vous voyez, il y a une fente là sur le côté. Puis on peut mettre nos cintres. Donc, comme ça, on peut en rentrer plusieurs sur la corde à linge. On a plusieurs supports comme ça parce que, d'habitude, on étend ça en longueur. En longueur, là. Ça fait que là, on peut mettre, ça va bien. Puis ça empêche aussi de foisser nos vêtements. C'est pour vous montrer qu'avec le bois, on peut faire toutes sortes de choses. Puis que le bois, c'est important dans la région. Puis quand on utilise, on pourrait avoir ça en plastique. Mais en plastique, ça vient du pétrole. Ressources non renouvelables en bois, ressources renouvelables. Et voilà. OK, on se rappelle. C'est beau être dommageable aussi, une fois que ça se retrouve dans la nature ou au dépotoir, tout dépendant. Oui, c'est quelque chose qui est réutilisable. On peut le faire brûler aussi quand on ne l'utilise plus. Absolument. Ça a différentes choses. Puis se rappeler que quand on utilise le bois, soit dans la construction, on va être dans les programmes de rénovation, puis tout ça, qu'on va en passer. Mais pensez-bois, OK, au lieu de plastique et tout ça. Parce qu'à chaque fois que vous utilisez un mètre cube de bois, vous empêchez l'émission d'une tonne de CO2 dans l'atmosphère. Fait qu'en plus, on fait un jet écologique, puis on aide à l'économie régionale. En plus d'avoir du cachet, c'est beau, c'est des belles matières. On est fiers d'avoir des trucs en bois. Donc, on encourage le bois, très important. Et là, on a un autre produit ici, c'est du chocolat. Moi, je vois mal le lien avec le bois. Moi, je vois mal le lien avec le bois. C'est parce que dans le bois, il y a toutes sortes de produits. Il se fait de la photosynthèse. L'arbre fabrique toutes sortes de molécules. Il fabrique, entre autres, une molécule que vous connaissez, c'est la lignine. De la lignine, on extrait de la vanilline. Vanilline, ça vous fait penser à vanille? Oui. La crème de la celle à vanille, OK? La vanilline, on va la retrouver dans beaucoup, beaucoup de confiseries, dans les chocolats. C'est beaucoup moins cher que la vanille. Allez vous acheter de l'extrait de vanille, vous allez voir que c'est cher parce que ça vient d'une orchidée tropicale. Dans 99 % des confiseries, des chocolats que vous achetez, on va retrouver la vanilline. Ça fait que là-dedans, vous avez un extrait du bois. Et dans le cas de ce produit-là, ça nous vient d'où, ce chocolat-là? Ce chocolat-là, bien, c'est fait par une de nos… Nous, à l'association, on a un concept d'école forêt-bois. Ce sont des écoles qui, au centre de leur programme éducatif, ont placé la forêt et le bois. On en a 25 présentement dans la région, dont l'école Curé-Hébert d'Héberville, OK, qui fait de magnifiques choses en bois, là, pour leurs activités. Puis, ils font aussi du chocolat. Donc, c'est à découvrir, c'est à déguster. C'est à découvrir, c'est à déguster. Puis, le chocolat qu'on t'a amené, c'est deux petites coccinelles, ça amène la chance. Yes! Avec la vanilline. Avec de la vanilline, qui est un extrait du bois. C'est… il y a plus de 10 000, on pense… Quand on pense bois, on pense toujours nos tables, notre mobilier, le 2 par 4. Ça, c'est important, OK, c'est la structure de nos maisons. Mais il y a différentes choses qu'on peut faire avec le bois, qu'on peut extraire du bois. D'ailleurs, dans le cahier spécial, vous avez un article sur les activités, les applications surprenantes du bois. Donc, c'est vraiment à découvrir. D'ailleurs, vous nous avez déjà amené par le passé toutes sortes de produits assez loufoques et incroyables. Des crayons aux cartes… Aux cartes de voeux. Oui, les cartes de voeux faites en bois, ça, qui sont vraiment belles. C'est à découvrir toute cette gamme de produits-là qu'on peut faire avec le bois. Et là, pour en revenir, donc, on parle des 160 activités, ça a lieu pendant tout le mois de mai. Tout le mois de mai. Après le mois de l'arbre, qu'est-ce qu'il faut surveiller pour l'association forestière? Pour l'association forestière, bon, cet été, pour ceux qui font du tourisme régional, on va être à Val-Jalbert avec un kiosque. Notre personnel va être là pour animer le kiosque et tout ça. Ceux qui veulent en savoir plus sur ce qu'on fait avec l'arbre, la forêt, comment… tout le côté écologique du bois, connaître les différents produits, on va être là à Val-Jalbert pour vous accueillir. Puis, durant tout l'automne et tout l'hiver, j'ai des animateurs qui se promènent un peu partout dans les écoles du territoire de Saguenay, de Petit-Saguenay jusqu'à Chibougam-Auchapain pour rencontrer les jeunes de la maternelle jusqu'au secondaire 5 pour leur donner des programmes concernant la forêt et le bois. Puis, ces programmes-là sont tous adaptés au programme éducatif du ministère. Ça fait que ça nous fait à peu près 20 000 jeunes qu'on rencontre par année par nos programmes éducatifs. Ça fait que sensibiliser les nouvelles générations. Sensibiliser les nouvelles générations. Un, pour qu'ils voient le bois, l'importance du bois, qu'il y ait une curiosité par rapport à tous les produits, parce que c'est notre principale ressource dans la région, et qu'ils soient aussi attirés à y faire carrière. On a vu dans les dernières années une augmentation, parce qu'on a eu une très grosse diminution dans toutes les carrières qui s'orientaient vers la forêt et le bois. Puis là, on voit une augmentation dans les collèges, dans les centres de formation professionnelle. Puis, on se dit, bien là, il y a de la carrière. Même, tu sais, on a eu toute la mauvaise publicité avec la crise. Mais on le voit, là, même résolu, fait de la grosse publicité. Ils ont besoin de monde. Il y a des carrières intéressantes. Puis, il y a des carrières aussi, autant à la base pour faire les travaux de Sylvie Colle, que jusqu'en haut pour faire de la recherche. Ça fait qu'il y a vraiment à tous les degrés, pour tous les intérêts. Ça fait qu'il y a beaucoup d'emplois dans le milieu. Tant mieux. Écoute, on invite les gens à s'informer, à participer au mois de l'arbre. Oui. Puis, si vous n'avez pas d'activité dans votre coin, où c'est des activités qui sont dédiées aux écoles, aux CPE, bien, vous pouvez faire quelque chose pour le mois de l'arbre des forêts. Différentes suggestions. On a parlé de rénovation tout à l'heure. Oui. OK. Pensez-bois. Vous allez… On va souvent chez des amis. On arrive avec des cadres d'hôtes et d'hôtesses. Pensez-bois. Amenez des petites choses dans le bois, peut-être par des artisans régionaux. Là, ça en contribue à la… Puis, allez vous promener en forêt aussi. Il va arrêter de pleuvoir, là. Puis, il va faire beau. C'est ça. Hein? On va voir les bougeons sortir. Il y a plein de choses à regarder. Puis, il est assez merveillé par rapport au milieu forestier. Profitez-en. Oui, absolument. Écoute, Diane, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès pour le mois. Puis, on se revoit bientôt pour d'autres sujets. Pour d'autres sujets, on est toujours disponible. Merci. Merci.